Il y a ce facteur temps qui est très 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 dangereux. Donc voilà, le premier conseil que je vais te mentionner dans la partie 7A, c'est faire très 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 attention au temps. Le temps est ton ennemi, j'en avais déjà parlé au préalable, mais tu dois faire extrêmement attention. Ne sois pas débordé dans la partie numéro 7. Dans la partie numéro 7, il y a énormément d'informations, c'est fait exprès, ces gens-là sont fourbes, ils essayent de te noyer dans l'information, mais tu ne dois pas céder à la panique, tu dois faire très attention à ton temps, tu dois systématiquement contrôler le temps. Donc vraiment, fais très attention. Là, l'objectif, c'est de ne pas dépasser les 22 minutes. Si tu fais 22 minutes, si tu es toujours en train de faire 22 minutes et que tu es dans la partie 7A, il y a un problème. Donc là, ce que tu peux faire concrètement, c'est que tu t'entraînes, tu fais de la partie 7A, tu te chronomètres, tu mets 22 minutes. Et si tu dépasses 22 minutes, tu dois t'entraîner encore et encore et encore et encore jusqu'à parvenir à ce temps que j'ai défini. C'est le temps optimal, 22 minutes. Pourquoi je dis 22 minutes ? Parce que 22 minutes pour 7A, 22 minutes pour 7B. Et donc en faisant ça, ça fait 44 minutes, 1 minute de transition, 45 minutes. C'est 45 minutes pour la partie 7, c'est parfait, c'est le temps idéal. Donc ces 22 minutes ne sont pas sois-y par hasard. C'est moi ce qui m'a permis d'obtenir un score très élevé. Donc voilà, le conseil numéro 2 que je voulais te partager ici, c'est de commencer par la partie numéro 7. Pour moi, ça a été quelque chose de déterminant. Ça a sauvé ma vie concrètement dans la partie reading. Dans la partie reading, tu n'es pas obligé de faire les éléments dans l'ordre. Tu n'es pas obligé de faire partie 5, 6, 7. Je ne veux plus de partie 5, 6, 7A, 7B. Tu peux faire 7A, 7B, 5, 6. C'est ce que je te conseille. C'est la combinaison gagnante. 7A, 7B, 5, 6. Pour moi, c'est ce qui a marché et c'est ce qui a fait la différence. J'étais à 700 points lors de la première session et je suis passé à 940 points lors de la deuxième session. C'est en utilisant ce genre de technique. C'est vraiment une technique extraordinaire. Comme je dis, c'est à toi de gérer ton temps et ton organisation dans la partie reading. Donc vraiment, je t'invite à commencer par la partie numéro 7. En effet, la partie numéro 7, c'est celle qui te coûtera le plus d'énergie. C'est important de commencer par cette partie. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as fait la listening, tu es fatigué. Ça t'a demandé énormément d'énergie. La partie 2, tu as demandé beaucoup d'énergie. La partie 3, 4 également. Donc tu arrives dans un cas de figure où si tu commences par la partie 5, 6, tu es à la fin de l'examen. Il te reste 45 minutes si tu fais bien ton temps. 45 minutes, tu es épuisé, tu es crevé. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de force. Et c'est là qu'il va falloir que tu fournisses encore un effort supplémentaire. C'est beaucoup trop dur. Ce n'est pas la bonne stratégie. Ensuite, on va passer au conseil numéro 3. Donc conseil numéro 3, ce que je veux te mentionner ici, c'est que tu dois apprendre à augmenter ta vitesse de lecture. Donc il y a plusieurs méthodes pour pouvoir faire ça. Il y a plusieurs moyens que tu pourras trouver sur Internet. Donc l'une d'entre elles consiste à utiliser la technique du pointeur. Donc tu prends ton stylo et tu pointes les éléments, les mots. Donc quand tu lis, tu lis comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, donc en faisant ça, tu vas pouvoir augmenter ta vitesse de lecture plutôt que de lire juste comme ça avec son texte. Donc c'est un moyen que tu peux utiliser. Il y a différents moyens sur Internet. Tu peux taper sur Internet comment augmenter sa vitesse de lecture. Il y a des exercices. Il y a plein de sites Internet qui vont te permettre d'augmenter ta vitesse de lecture. Moi, j'étais très mauvais en lecture. J'ai toujours lu très lentement. À l'exemple, il y a le conseil ultra puissant numéro 3. Comme tu peux le voir, je ne vais pas t'en donner 10 000. Je vais vraiment te donner ceux qui, moi, à mon sens, sont les plus efficaces. Ceux que j'ai testé et ce qui m'a marché pour moi, tout simplement. Donc voilà ensuite le quatrième et dernier conseil que je vais te mentionner dans le cadre de cette vidéo. C'est que tu dois lire d'abord les questions, puis aller chercher les réponses. Le mot chercher ici est extrêmement important. Tu dois aller chercher les réponses. Tu dois aller lire les questions. L'erreur, surtout quand tu es un débutant, qu'est-ce que tu fais naïvement? Tu lis le texte de la partie 7. En général, le texte de la partie 7 est extrêmement long. C'est un espèce de bloc de texte dégueulasse à lire qui est très très long, qui est dur à se farcir, qui demande beaucoup d'efforts. Donc tu dois lire. Les gens lisent ce texte. Ensuite, ils lisent les questions. Ils lisent les réponses. Et ensuite, ils relisent encore. C'est trop long, mon ami. C'est trop long. Tu ne peux pas faire ça. Cette technique ne marche pas, tout simplement. Ce n'est pas la plus efficace. Ce n'est pas la plus optimisée. Donc la technique que je vais te proposer, elle est la suivante. Ce que tu vas faire quand tu arrives sur la partie 7a, concrètement, tu commences par lire les questions et les réponses. OK? Donc les questions, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, une fois que tu as fait ce travail de lecture et d'avoir lu les questions, tu vas chercher les réponses. Tu n'es pas là pour lire le texte. Tu n'es pas là pour feuilleter les pages ou je ne sais quoi. Ton objectif, c'est d'obtenir le score que tu désires, ton score, ce score élevé que tu souhaites obtenir. Donc tu n'es pas là pour perdre ton temps à lire l'intégralité du texte. Tu vas chercher les réponses immédiatement. Tu localises la partie dans le texte où tu vas pouvoir trouver la réponse qui t'intéresse. Et tu directement passes à la question suivante. Dès que tu as trouvé la réponse, tu passes à la question suivante. Si tu as identifié toutes les réponses, tu passes directement aux questions suivantes. Même si tu n'as pas lu l'intégralité du texte, ce n'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les questions et les points. Ce n'est pas de lire tous les textes de A à Z. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te mentionner dans le cadre de cette vidéo. Voilà. Donc avant de terminer cette vidéo, je voulais t'expliquer quelques éléments avant de quitter, avant de partir. Donc on a fait une petite overview. Je n'ai pas tout dit dans le détail. Sache que j'ai créé une formation que j'ai appelée Golden Toic. Golden Toic, le Toic doré, comme mon t-shirt que je porte aujourd'hui. Orange ou doré comme tu le vois à ton écran. Pourquoi doré ? Parce que pour pouvoir obtenir le Toic en version or, il te faudra obtenir le score d'au moins 860 points. C'est ce sur quoi nous allons nous concentrer dans le cadre de cette réformation que j'ai créée et qui est immédiatement disponible dans le lien qui est présent dans la description. Donc je t'invite à cliquer dans le lien dans la description immédiatement. Tu vois, tu vas dans la description, il y a un premier lien. C'est le premier lien dans la description. Tu cliques dessus et tu as l'ensemble des informations. Si cela t'intéresse, tu peux rejoindre la formation. À qui elle s'adresse cette formation ? C'est très simple. Cette formation Golden Toic, elle va s'adresser aux gens qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'avoir un cadre, qui ont besoin d'avoir une structure, qui ont besoin d'avoir une vraie méthode de travail. Puisque concrètement, ce qu'on va te donner pour t'expliquer quand tu vas apprendre le Toic, on va te donner les outils, comme un espèce de cuisinier, tu vois, un cuisinier. On lui donne, ok, ça c'est les outils. Tu as un couteau, tu as une fourchette, mais on ne te donne pas la méthode. Moi, c'est ce que je te propose dans le cadre de cette formation Golden Toic. T'apprendre les méthodes, avoir une structure, une stratégie, un cadre où je vais t'apprendre à avoir 860 points au Toic, à valider ce diplôme en l'espace de, allez, un mois, six semaines, où tu vas pouvoir avoir le score désiré. La formation Golden Toic, où je t'apprends tout de A à Z. Le programme est disponible dans la description. Donc, je t'invite à passer à l'action. Tout y est. À toi de jouer. Passe à l'action. Et n'oublie pas, le lien est dans la description. C'est le premier lien. Allez, à plus, salut, à bientôt.